Une année de bienfaits En ce 125e anniversaire de fondation de notre diocèse, comment ne pas entendre d'une manière particulière l'annonce de l'année de bienfaits accordée de la part du Seigneur et proclamée par son serviteur à la synagogue de Nazareth. À la veille des célébrations des jours saints, il est bon aussi d'entendre à nouveau le Seigneur nous annoncer la bonne nouvelle du salut qu'il accomplit. Oui, que ce 125e anniversaire soit pour nous une année pour reconnaître les bienfaits de Dieu accomplie pendant 625 ans dans notre diocèse. Une année pour nous souvenir, pour faire mémoire et pour recueillir l'héritage de foi afin de le transmettre. Depuis 1892 jusqu'à nos jours, la foi a été transmise dans notre diocèse. Nos prédécesseurs nous ont laissé un héritage précieux inscrit dans la pierre, mais surtout dans la mémoire des gens. Car le travail de mémoire n'a l'intérêt que s'il sert la vie. Se souvenir de nos ancêtres dans la foi, se nous rappeler comment ils ont vécu leur foi, quelles épreuves ils ont traversées, quelles convictions les animaient et comment ils ont eu le souci de leur descendance. Je me souviens, ça vous dit quelque chose? Je me souviens des évêques qui m'ont précédé, de Mgr Émar à Mgr Cyr, en particulier Mgr Lebel, que j'ai eu le bonheur de côtoyer. Je pense à tous ces prêtres, ces diacres, ces religieux, ces chrétiens engagés, ces bénévoles qui ont donné tant et tant et qui ont consacré leur vie à bâtir des communautés chrétiennes vivantes. Je pense à toutes ces familles pionnières. Oui, profitons de cette année pour nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, pour regarder notre propre vie avec le regard bon et miséricordieux de Dieu, et pour découvrir toutes ces prévenances à notre endroit. Une année pour nous souvenir, mais aussi une année pour révéler et pour manifester les bienfaits de Dieu, pour nous rendre présents à nos frères et sœurs. C'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole. à nous de révéler la parole de bonheur et de vie de Jésus par nos gestes et nos projets. À nous, aujourd'hui, d'entendre le cri des pauvres, des migrants, des affamés de justice, de paix et de paix, et d'y répondre par notre proximité, notre sollicitude, notre partage et la conversion de nos cœurs et de notre style de vie. À ceux qui ne voient plus la lumière et qui vivent dans l'obscurité, il nous revient d'offrir la lumière de Jésus. pour tous ces cœurs brisés, pour toutes ces familles éclatées, pour tous ces blessés de la vie, soyons cet hôpital de campagne qui accueille, pense les plaies et dépose sur leur vie blessée le baume de la parole et des sacrements. Mais pour être ainsi présents, il nous faut sortir de nos enclos et de notre sécurité afin d'ouvrir une brèche au torrent de la miséricorde que Jésus désire déverser sur la terre avec le pape et l'esprit, comme le disait si bien le pape François. Tous, nous sommes appelés à être des témoins de la tendresse de Dieu, à incarner l'amour fou et sans mesure de Dieu. N'ayons pas peur de risquer la sortie de nous-mêmes pour nous faire proches des petits, des pauvres et des oubliés de la terre. Profitons de ce 125e anniversaire pour prendre ce virage missionnaire qui est nécessaire en notre Église afin qu'elle retrouve dynamisme, pertinence et audace. N'ayons pas peur d'oser, d'exagérer, d'en faire trop, parce que souvent, on dit, c'est toujours les mêmes. N'ayons pas peur d'en faire trop, car c'est propre au cœur de Dieu de déborter de bonté et d'amour, de sorte qu'il en reste toujours, puisque le Seigneur préfère que quelque chose se perde plutôt qu'il manque une goutte. n'ayons pas peur d'oser la rencontre avec l'autre. Laissons-nous émouvoir par l'enfant qui souffre de faim ou qui pleure d'être mal aimé, par la personne âgée, abandonnée ou maltraitée, par le chrétien persécuté et dué à cause de sa foi. Oui, encore aujourd'hui, des chrétiens sont persécutés. N'ayons pas peur de nous laisser émouvoir par le malade ou l'agonisant qui vit l'angoisse de la mort, par l'itinérant qui frappe à la porte pour un bout de pain, par le jeune qui vit dans le désespoir et qui est tenté par le suicide. Nous sommes tous appelés d'une manière toute particulière à donner sans compter, à ne ménager ni temps ni argent, pour construire des ponts entre Dieu et l'humanité, pour bâtir un monde de fraternité, de justice et d'amour. Au temps d'Israël, au temps d'Isaïe, plutôt, le peuple d'Israël était en exil, rejeté, loin de son pays. et c'est à ce peuple et c'est à ce peuple pauvre, prisonnier, sans amis, rejeté, que le prophète annonce « Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira serviteurs de notre Dieu. » en particulier pour nos prêtres, nous sommes appelés d'une manière particulière à nous identifier à ceux et celles qui sont rejetés, à ce peuple rebelle que le Seigneur s'ouvre. C'est à ces gens qui vivent dans la détresse et l'obscurité que nous sommes invités à annoncer la libération et à leur lancer cet appel de devenir à leur tour prêtres du Seigneur. Chers confrères prêtres, je sais que vous vous fatiguez dans l'exercice de votre ministère. Je comprends votre fatigue et je vous remercie de votre dévouement. Et je vous invite à trouver des lieux et des temps de repos. particulièrement de repos dans l'esprit. En même temps, je vous invite à vous soucier sans cesse de la fatigue des gens qui luttent pour vivre et parfois même pour survivre. Le ministère ortonné est donné à l'Église pour aider les fidèles à vivre leur mission de baptiser et leur sacerdoce baptismal. plus que jamais les brebis égarés de nos communautés, de notre société, de notre monde attendent la voix de leur pasteur, voix qui annonce libération et espoir, voix qui fait entendre la promesse de salut. Une année pour nos souvenirs, une année pour nous rendre présents, une année pour annoncer et espérer les bienfaits de Dieu. Le prophète annonce postérité et descendance. Quand nous regardons ce qui se passe dans notre Église, nous pouvons nous décourager devant l'apparente décroissance. mais c'est avoir le regard limité et ne pas vouloir reconnaître les signes d'espoir. Espérer, c'est marcher de l'avant. C'est attendre avec confiance. C'est comme un accouchement. avec le regard tourné vers l'avenir, nous attendons le bonheur. Nous attendons qu'accouche le royaume et nous travaillons pour qu'il la tienne. Espérer, c'est croire que des jeunes répondent encore à l'appel de servir Dieu et leurs frères et sœurs dans le sacerdoce. C'est croire en ces jeunes qui se marient pour donner la vie et être témoins de l'amour de Dieu et c'est croire en ces personnes qui se mobilisent pour préserver notre planète et qui luttent pour la répartition équitable des biens de la terre. C'est croire que vont se lever des gens désireux de rayonner et de faire advenir le royaume de Dieu. Et comme il est dit dans la deuxième lecture, c'est croire que le Seigneur vient. Oui, nous sommes tous sollicités à assurer la mission du Christ. Mais je vous invite ce soir à prier de façon toute particulière pour que des jeunes répondent à l'appel de servir Dieu, l'Église et le monde dans la prêtrise, le diaconat, la vie religieuse, le mariage et un engagement de laïc indispensable pour notre Église. tournons-nous avec confiance vers le Christ qui sera sans cesse présent à nous et qui nous donne la force de le servir. Cette présence du Christ nous est manifestée sacramentellement par les huiles que je vais bénir et consacrer comme signe de la force de sa mort et de sa résurrection appliquée à toutes les situations de la vie. The 125th anniversary of the foundation of our great diocese gave us the opportunity to open ourselves more and more to God and to our brothers and sisters. It gave us the opportunity to live more coherently with our heritage of faith to be actually present in our changing world and in the church to hope for a bright future for Christian communities our parishes and our dioceses. May the 125th anniversary help us to embrace this missionary shift of a church stepping out a church who is listening to the world's cries a church which is a lighthouse a bearer of the joy of the gospel and the joy of love. May the 125th anniversary be a year of graces and of the Lord's favors. As we enter in the celebration of Holy Days commemorating the passion the death and the resurrection of Christ let us turn towards and look at Jesus the faithful witness the anointed one our look our vision will be one of hope because from Jesus suffering come our strength from his death our life. May the Holy Spirit revive our commitment to follow Christ and to spread the gospel of life. on a special way let us thank the Lord for all our priests and all those who dedicate their lives in serving our brothers and sisters especially the poor and the disadvantaged and in building up a better world. Let us pray for all vocation but especially vocation to the priesthood and to religious life at the approach of the jours saints we give the opportunity to march in the path of the ressuscitation and to be we-mêmes for the good for the others. Amen. Amen. Amen.